Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà aujourd'hui du coup je vous propose une petite vidéo sur One Piece DC, simplement pour donner quelques conseils et une méthode que j'ai mis en place en fait pour réussir à battre tous les ennemis à la fin du jeu en fait pendant le endgame, les fameux coups jaunes en fait, les espèces de défis qu'on réaffrontent les boss du jeu. Donc voilà dans cette vidéo en fait je vais vous montrer simplement en fait l'équipement que j'ai mis sur mes différents personnages afin de vraiment les booster au maximum et qu'ils soient vraiment bien aptes en fait à affronter les ennemis les plus puissants du jeu. Et en fait si vous voulez la stratégie que j'ai mis en place c'est que Chopper étant en fait le médecin de l'équipage, je l'ai vraiment en fait créé en tant que l'espèce de tank en fait qui est quasiment invulnérable. Les ennemis même s'ils envoient leurs plus grosses attaques, ils n'arriveront pas à le tuer en un coup. Et en fait du coup cet avantage là me permet de le rendre invulnérable et du coup il sert à soigner tout le monde en permanence. Que ce soit à la guérison en enlevant les altérations d'état mais également en fait en redonnant de la vie à l'intégralité de l'équipe. Et en faisant en sorte en fait que les pt qui l'utilisent pour justement utiliser ses compétences de guérison etc. soient rechargés automatiquement à chaque tour. Ce qui fait que du coup bah en fait c'est un personnage il est invulnérable et il peut utiliser ses compétences à l'infini. Donc voilà c'est simplement une méthode que j'ai mis en place. Je pense que c'est une bonne méthode vu que j'ai réussi à vaincre tous les ennemis des cubes jaunes à la fin du jeu puis en plus j'ai pas eu de grosses grosses difficultés. Même s'il y a certains combats qui peuvent durer un peu longtemps en fait parce que on met du temps à faire perdre toute la vie au boss. Le fait d'avoir un soigneur comme ça qui est invulnérable bah en fait on peut faire durer le combat de façon indéfinie en fait tant que l'ennemi n'est pas mort et il peut nous envoyer tout ce qu'il veut en fait ça nous tuera pas. Donc voilà c'est une stratégie que j'ai mis en place qui a bien marché donc je vous propose de montrer l'équipement que chacun des membres de l'équipage a en fait sur lui et après si vous voulez en fait aller récupérer ses fameux équipements vous voyez les noms en fait à droite de l'écran vous voyez le nom de l'équipement en question et il vous suffit d'aller voir sur mon guide en fait le guide chapitré de One Piece et vous trouvez en fait via le nom de l'équipement vous pouvez retrouver en fait dans le guide chapitré où est-ce que j'ai trouvé cet élément et du coup bah vous pouvez le récupérer si vous l'avez pas déjà. Voilà donc cette stratégie à mon avis n'est pas la seule bien entendu, il en a existé plusieurs mais personnellement je trouve que voilà elle a été bien efficace et ça m'a permis de terminer le jeu à fond, le platiner, avoir les 1000 G et voilà quoi donc en espérant que les éléments que je vais vous montrer vous seront-t-il donc on 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 Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Pour de nouvelles aventures Allez, bon jeu à toutes et à tous Ciao, ciao Ciao